Hello les Nutriconscients, aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouvel épisode sur la foodtech. Dans le premier épisode, je vous avais défini ce qu'était la foodtech et je vous avais aussi dressé un portrait de l'écosystème foodtech au sein de la French Tech. Je vous avais également parlé de quelques innovations en food science. Dans ce deuxième épisode, je souhaite vous informer un peu plus sur cet écosystème en France. Petit disclaimer cependant, je vous parlerai ici uniquement de quelques startups de l'écosystème français, bien qu'il existe un écosystème international de la foodtech. Pour commencer, rafraîchissons-nous la mémoire. On distingue la foodtech en six catégories. La tech, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'agriculture et les techs numériques appliqués à ce domaine, comme la robotique ou le traitement des cultures localisées par exemple. On a ensuite la food science, qui désigne l'innovation en transformation alimentaire. Le retail, c'est-à-dire la distribution et le commerce, en l'occurrence le e-commerce. On a ensuite le food service, c'est-à-dire les services liés à la restauration. Ensuite, le delivery, c'est-à-dire les services liés à la livraison. Et enfin le coaching alimentaire, pour aider le consommateur à avoir une meilleure vision de ses achats et de son alimentation. Commençons par l'ACTECH. En 2011, Naio Technologies a été créée par deux ingénieurs en robotique. Cette startup a pour vocation d'alléger la charge de travail des agriculteurs, tout en optimisant la rentabilité de l'exploitation agricole, et tout en limitant également l'impact environnemental. La startup développe et commercialise des robots agricoles et des outils électriques pour aider les exploitants à désherber, travailler leur sol et récolter. Dans un autre registre, mais toujours dans la catégorie de l'ACTECH, il y a Insects. C'est une société française, créée en 2011, qui est aujourd'hui leader mondial de l'élevage d'insectes et de leur transformation en ingrédients premium pour la nutrition pour poissons d'élevage et animaux de compagnie, mais aussi en engrais pour les cultures. InnovaFeed, autre startup française arrivée en 2016 sur le marché, a lancé des solutions similaires. On peut aussi évoquer WeFarmUp, une plateforme de location et de prestation de matériel agricole, comme une moissonneuse batteuse par exemple. Les agriculteurs peuvent faire louer ou louer du matériel, ils peuvent bénéficier d'une prestation ou bien partager leur coût d'investissement avec un agriculteur ayant le même projet qu'eux, par exemple installer des panneaux solaires sur son hangar à fourrage. Comme vous pouvez le constater, il y a mille et une façons d'innover en ACTECH. On va maintenant parler de ma partie préférée, la food science. Chaque année, des dizaines de startups sont créées en France avec une promesse de renouveau alimentaire. En 2017, l'entreprise Carré Futé a inventé des carrés de légumes et de fruits afin de les incorporer dans une multitude de plats et de pâtisseries. Les poêlées, les tartes, les cakes, tout y est passé. Et ce qui est totalement fou, c'est que ça ne se présente pas comme un cube de bouillon de légumes, mais comme une tablette de chocolat. Toujours dans la catégorie food science, on retrouve aussi ces startups qui cherchent à mettre à l'honneur les légumineuses et d'autres végétaux ou graines oléagineuses dans notre assiette. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les haricots rouges et blancs, les pois chiches, etc. On retrouve tout d'abord la startup Les Nouveaux Fermiers, créée l'année dernière, qui vend des steaks, du haché, des nuggets, des aiguillettes, le tout fabriqué à partir de matières premières végétales. Enfin, pour finir sur cette catégorie, il y a Harry & Co., créée il y a déjà 6 ans. Nuggets, galettes, boulettes, la startup produit des créations culinaires de toutes sortes avec un dénominateur commun, nos amis les légumineuses, d'où le magnifique jeu de mots dans le nom de la société, Harry & Co. Parlons maintenant du secteur du retail, qui en anglais signifie commerce de détail. Quand on parle de retail avec un regard tourné vers la foodtech, on pense tout de suite à l'e-commerce, le commerce en ligne. Alchemix, startup française créée en 2011, fait partie des entreprises spécialisées dans le retail. Leur offre, une plateforme digitale de collaboration et d'échange de données des produits diffusés entre industriels et distributeurs. Elle aide les entreprises à digitaliser, collecter et partager l'ensemble de leurs informations sur leurs produits, c'est-à-dire les données logistiques, argumentaires marketing, la composition, les allergènes, etc., en un seul et même lieu sécurisé. Une autre entreprise a pensé à la problématique de la transparence, condition sine qua non aujourd'hui, pour que le consommateur achète un produit. Alors, pour répondre à ce challenge du mieux informé pour mieux vendre, la startup Pungie a été créée. C'est un outil de gestion de catalogues produits simples et intelligents qui connectent les métiers de l'alimentation et qui donne à chaque produit son propre passeport. Quelles sont les méthodes de culture ou d'élevage, de conservation, l'origine, le bien-être animal, etc. Pungie est un allié de taille pour tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un produit alimentaire. Passons ensuite au food service, c'est-à-dire toutes les entreprises qui revisitent la restauration. Par exemple, la très célèbre startup anti-gaspillage alimentaire 2go2go, qui permet à des particuliers de récupérer des paniers d'invendus à des prix réduits chez des commerçants locaux. Il y a aussi Zenchef, une solution de réservation en ligne pour les restaurateurs, permettant également de gérer le site web du restaurant, les avis clients, les menus, le fichier des clients, ainsi que le click and collect, c'est-à-dire la vente à emporter. Toujours dans le service aux clients, mais dans un autre registre, puisqu'on parle ici du delivery ou livraison, on retrouve les startups Kitok ou encore Frishti, créés respectivement en 2012 et 2015. Deux startups spécialisées dans la confection de paniers de produits alimentaires et de leurs recettes associées pour la semaine. Ce sont des services qui facilitent la vie des utilisateurs, pris par le quotidien et n'ayant pas le temps de cuisiner de façon équilibrée. Le segment de la nourriture pour bébés a aussi eu droit à sa startup, Little Gustave, qui livre des petits pots aux jeunes parents qui sont soucieux de la qualité de l'alimentation qu'ils donnent à leur bébé. Enfin, la dernière catégorie de la foodtech dont je souhaitais vous parler, c'est le coaching alimentaire. Quand je vous dis ça, vous pensez peut-être à un nutritionniste en visio qui vous fait un programme alimentaire. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ça. Un petit logo carotte, ça vous parle ? Eh oui, Yuka fait partie de cette catégorie du coaching alimentaire, tout comme Foodvisor. Yuka, c'est une application pour smartphone qui vous permet de scanner des milliers de références alimentaires, mais aussi sur la traçabilité, si c'est conventionnel ou bio, végétarien ou non, si ça contient des additifs, etc. Et Foodvisor, c'est plutôt une application pour aider à la perte de poids en scannant le contenu nutritionnel de notre assiette. L'écosystème français de la foodtech regorge d'idées innovantes répondant à des enjeux environnementaux, sociaux, éthiques et équitables. Des idées provenant de citoyens soucieux des nouveaux besoins et utilisant toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui pour nous aider au quotidien, que nous soyons des professionnels ou des particuliers. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode sur la foodtech vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse davantage de podcasts et les sujets que vous voudriez que j'aborde. Et n'oubliez pas, c'est en restant informé que l'on fait des choix éclairés, des choix pour nous et pour le monde. A très bientôt sur Nutriconscience !